Ce jour-là, les Libanais sont aussi venus se recueillir en mémoire des 10 pompiers décédés le 4 août. Nos diéros sont partis affronter le feu avec le plus grand courage et la plus grande force. Ils pensaient pouvoir le vaincre, mais malheureusement, ce n'était pas un simple feu. C'était une catastrophe qui les attendait. Le 4 août, à 18h, ils sont les premiers à arriver sur place. Sur cette vidéo, on aperçoit leur camion suivi d'une ambulance. Sur celle-ci, on distingue 2 des 10 pompiers en train de s'équiper et tenter en vain d'ouvrir la porte du hangar numéro 12, sans savoir qu'il contient 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. 10 pompiers âgés de 22 à 40 ans, les premières victimes de l'explosion. Parmi eux, 3 membres d'une même famille. C'est dans la montagne, au nord-est de Beyrouth, que vit toute la famille. Leur maison a des allures de mausolée. Bonjour. Bonjour. Enchantée, Carlen. Bienvenue. Merci. Carlen, 27 ans, est la plus meurtrée de la famille. Ça, c'est mon mari. Ça, c'est mon mari. C'est mon frère Rajiv. Et c'est mon cousin Charbel. En une fraction de seconde, elle a perdu 3 êtres chers. Le 4 août, lorsque Charbel, Najib et Charbel sont envoyés au port, leurs chefs leur disent qu'il s'agit d'un incendie dans un hangar contenant des feux d'artifice. Pour Carlen, ses parents, sa tante et sa grand-mère, c'est un énorme dysfonctionnement. Voir pire, un mensonge d'Etat. J'en veux aux responsables qui les ont envoyés au port, à côté des explosifs. Bien sûr que tout le monde savait pour les explosifs. Il y avait des rapports officiels. Mais ils ne sont pas arrivés jusqu'au bureau des pompiers. Ou bien alors les responsables des pompiers savaient. Et ils ont quand même envoyé les équipes et nous ont menti. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne ne veut nous dire la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada